Dans cette vidéo, je vais te parler de la force qu'est la contemplation et de l'importance de l'art. Jordan Peterson a dit dans une interview une fois que la beauté, c'est un moyen d'accès au plus haut degré d'existence de l'homme, à l'acmé humaine. Et en fait, contempler par exemple d'immenses et somptueux paysages, c'est ça qui m'a donné le goût de la grandeur. Le sentiment qu'accomplir de grandes choses, c'est possible et c'est quelque chose sur lequel je dois tendre. Et l'art, c'est l'expression de la beauté. Et en fait, c'est assez difficile de définir ce qu'est la beauté, mais les émotions qui en ressortent, c'est le plaisir, le réconfort, une sensation de transcendance. C'est un effet assez grisant, mais en même temps apaisant. Mais en fait, l'art, ça peut donc soigner ton esprit, ton cœur, inspirer et te donner de fortes émotions. Et c'est pour ça que, comme ça donne de fortes émotions, l'art, c'est la meilleure méthode d'apporter singe. Et en couplant une leçon avec une émotion, on est sûr que l'enseignement reste dans notre tête, dans notre esprit. Parce que nous sommes dirigés par nos sentiments, surtout. Et c'est pourquoi, dans mon cas, les mangas, les films, les romans de fiction, ils ne sont pas du tout à négliger. Par exemple, je vais te donner quelques œuvres qui m'ont donné des enseignements que je garde et qui, lorsque j'ai une faiblesse dans ma motivation pour me développer, je pense à tel ou tel personnage qui va me donner de nouveau cette force. Par exemple, le sorceleur The Witcher, c'est ça qui m'a pris la force du destin, de l'amitié et de l'amour. Le manga Vagabond et Villain Saga, c'est ça qui m'a appris à rechercher la sagesse, à chercher la force pour une bonne raison, à contrôler ses émotions et la beauté qu'il y a à avoir une paix intérieure. Bersac, ça m'a appris l'importance de se battre, de souffrir, la réalité de la trahison. Batman et Darth Vader, ils m'ont appris comment changer la souffrance en force, la recherche du pouvoir pour son objectif, la sublimation de la douleur et la force de la haine. Dragon Ball, ça m'a appris ce qu'est la transmission de père en fils, l'importance de souffrir et d'être résilient pour être plus fort, la beauté de l'aventure et du combat. Buren Lagann m'a appris la puissance de la volonté, l'importance de la masculinité, la beauté et l'ambition irréalistes. Bonny Poon Poon, ça m'a appris le danger de vivre dans la peur, l'obsession, l'anxiété et la dépression. Bleach, pour finir, ça m'a appris la philosophie de Nichiren, l'instinct protecteur, la solitude et la noisseur, l'ombre que nous cachons tous en nous. Bref, pour conclure, lis, contemple, découvre et surtout, deviens ce que tu es.